Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous présenter un compresseur et un limiteur multiband fait par la société Redrock Sound. Donc ces deux racks et extensions vont pouvoir être utilisés aussi bien pour faire du mastering que sur différents types d'instruments. Donc en ce qui concerne le compresseur, on peut le trouver au prix de 59 euros sur le shop de Ryzen. C'est un compresseur multiband. L'avantage de cet appareil, c'est qu'on va pouvoir compresser le son, mais en fonction des fréquences. Ce qui fait qu'on va avoir 3 à 4 fréquences de compression qui travaillent indépendamment les unes des autres, ce qui est vraiment pas mal. Pour ce qui est du limiteur, c'est exactement le même principe, c'est le Mmax. On le trouve au prix de 45 euros. En ce moment, il est en promotion du fait des super promos Ryzen. Là, ça va bientôt être terminé. Il reste 2 jours apparemment. Donc on peut le trouver au prix de 45 euros. Et pareil, on va pouvoir faire de la compression en fonction des fréquences. Donc on va avoir 4 fréquences qu'on va pouvoir travailler de manière indépendante, comme de façon globale. Donc voilà pour ce qui est de la présentation au niveau du shop de Ryzen. Maintenant, on va aller voir ça directement dans Ryzen. Alors, j'ai créé une petite batterie qu'on va s'écouter. Je vais mettre ça en bypass. Donc voilà, c'est une petite boucle de batterie qui va me servir à vous présenter les deux appareils. Donc déjà, on va voir le compresseur. Alors, en ce qui concerne le compresseur multibamble, donc au départ, on va avoir, comme d'habitude, en haut, la fenêtre avec l'accès au browser. En ce qui concerne le browser, on va avoir pas mal de presets pour le compresseur. Des presets vocaux pour les drums, il y a un peu de tout. Là, j'ai mis un preset de drum. Hop, on a deux dossiers qui rassemblent encore quelques presets. Donc après, ça sera à découvrir. Ensuite, au niveau du rack extension en lui-même, on va avoir un volume avec un vumètre pour le général. Donc si je le mets en marche, ça va donner ça. Voilà. Donc là, j'ai mon in avec son bouton de gain. Le out est de l'autre côté avec son bouton de gain. Et ensuite, au milieu, on va avoir les différentes bandes. Donc on en a une, deux, trois et quatre avec le solo et le bypass à chaque fois. Ensuite, vous allez avoir le make-up gain, le ratio, le knee, l'attaque, le release. Et enfin, ici, on a le slider pour le threshold. En ce qui concerne le réglage des bandes, il suffit de se mettre sur la case de cliquer gauche avec la souris et on peut bouger la bande pour choisir la fréquence qu'on va utiliser à chaque fois. Donc il suffit de se mettre comme ça et ainsi de suite, on peut régler nos quatre fréquences. On va avoir ici le choix pour les pentes entre du LR4 et LR8. Donc ça va nous faire un filtre en fait en 24 et 48 octaves par dB. Donc voilà, ça donne ça. Donc après, c'est au choix. Il faudra faire en fonction de ce que vous allez utiliser. Et enfin, ici, en bas à droite, on va avoir un petit écran qui va nous permettre de voir les réglages de compression qu'on va appliquer. Donc ensuite, c'est tout simple. Par exemple, là, je suis sur la bande 1, donc au niveau des basses. Et à chaque fois que vous allez bouger un paramètre, vous allez pouvoir le voir directement sur ce petit écran de contrôle. Et en cliquant sur 1, 2, 3 et 4, ça va vous donner l'accès aux 1, 2, 3 et 4 bandes. Donc je vais recharger. Alors après, dans les presets, comme vous venez de le voir, on a aussi des combinateurs. Je vais reprendre mon preset de drum. Donc maintenant, on va voir ce que ça peut faire sur le son. Donc là, le limiteur, lui, je vais vous le présenter après. Il est en bypass. Et je vais mettre ça en bypass. On se réécoute la batterie. Je vais retirer le bypass. Donc, comme vous pouvez voir sur le petit écran de contrôle, à chaque fois qu'on a une compression du signal par rapport au threshold, on a une oscillation de la fréquence qui est compressée. On se réécoute la batterie. Comme je vous l'ai dit, on peut avoir une écoute en solo. on peut avoir une petite chanson. On peut voir ce que ça peut faire sur le son. On peut voir ce que tu es 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 tu. Et sur l'écran de contrôle, on va voir la compression, les graphiques des différentes comprens de compression. Donc c'est un outil vraiment très puissant, qui est vraiment pas mal. De toute façon, chez Redrock, comme vous avez pu le remarquer, je vous ai fait pas mal de présentations. Ils ont vraiment d'excellents produits. Donc maintenant, je vais mettre le compresseur en bypass et on va aller voir le limiteur. Donc le limiteur va vous permettre de limiter les pics et les crêtes. Donc au niveau fonctionnement, on va avoir pareil ici, chaque case, chacune des cases va nous permettre de choisir la fréquence. Il suffit de cliquer gauche et ensuite de faire glisser la souris vers le haut ou vers le bas pour pouvoir déterminer la largeur de la bande. Hop, on l'a pour chacune des bandes. Pareil, on va avoir le choix du mode en 24 ou 48 octaves par dB. Ici, on va avoir le threshold. Donc c'est ce qui va nous permettre de déterminer le seuil auquel la limitation va agir. Là, on a le selling. Juste en dessous, on va pouvoir choisir si on veut un mode hard, medium ou soft. L'input gain se trouve juste ici. On va pouvoir faire de l'oversampling, donc jusqu'à x4. Là, on va avoir le master release. Excusez-moi. Et après, on a les réglages des différentes bandes. Donc à chaque fois, on a le gain, le release et le priority. Il suffit d'aller sur la case et ensuite de monter ou descendre en cliquant gauche avec la souris. De la même façon, dès que le limiteur va se mettre en marche, vous allez avoir l'oscillation de la ligne rouge qui va vous permettre de voir le taux de limitation. En même temps, on va pouvoir écouter le son par bande puisqu'on a un solo sur chacune des bandes. Donc on va mettre ça en marche et on va voir ce que ça donne. En ce qui concerne les presets, pour le limiteur, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc là, je veux booster un peu le son. On va mettre ça en marche. On va mettre ça en marche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui est quand même un plus et une façon d'être aussi beaucoup plus précise Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir trouver le compresseur multiband au prix de 59 euros Et le limiteur au prix de 45 euros en ce moment encore pendant 2 jours Voilà, et sinon ensuite il est à 55 euros Donc voilà pour cette petite présentation du compresseur et du limiteur de chez Retroxound Ce sont d'excellents outils à avoir pour pouvoir faire de la compression et de la limitation multiband Donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu Si vous avez des questions ou des commentaires, lâchez-les directement sous la vidéo Pensez à récupérer vos packs de son Si vous vous abonnez, pensez bien à sélectionner la cloche bleue pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking Ciao ciao